Bonjour à tous et avec, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Turmoil sur Hattison Donc sur Hattison c'est la DLC de Turmoil Alors on va voir exactement ce qui change Alors ce qui se passe c'est que je viens de m'acheter un Blue Yeti Et donc dites moi dans les commentaires, enfin je verrai moi même je pense que je saurais me rendre compte Mais dites moi dans les commentaires si vous trouvez que le son il est mieux Donc pour l'instant j'ai pas encore fait de réglage, c'est vraiment un test du Blue Yeti Alors on va continuer ma campagne J'ai déjà commencé cette campagne Du coup j'ai déjà acheté pas mal d'améliorations Donc le but de Turmoil pour ceux qui ne connaissent pas le jeu C'est simplement de creuser pour trouver du pétrole et le vendre au prix le plus élevé Voilà et donc on a pas mal de boutiques dans lesquelles on peut acheter des améliorations Bon là je les ai quasiment toutes Celle là je ne l'ai pas, je vais l'acheter Ah les jeux aussi C'est parti, on se rend dans la partie Alors pour trouver du pétrole on a simplement ces sourciers Qui vont nous trouver du pétrole On a des petits chariots pour le vendre Et on peut vendre le pétrole à gauche ou à droite Donc j'ai déjà fait, je pense que si vous avez vu ma première vidéo sur le jeu de base Peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous avez déjà vu ce jeu ailleurs Voilà donc là il me dit qu'il a trouvé du pétrole Donc on met simplement un appui On va creuser Donc une des nouveautés de cette DLC C'est qu'on peut envoyer ça plus tard On peut envoyer du gaz directement Pour faire augmenter le prix dans les deux usines qui nous achètent le pétrole Et on n'a pas besoin d'acheter l'amélioration qui était hyper chère dans le jeu de base Mais du coup l'extension on peut déjà le faire Alors on va acheter Voilà on voit que le prix est amélioré à gauche Donc on va vendre à gauche On peut acheter des chariots à chaque fois Quand il a aussi trouvé du pétrole Je vais poser le puits très à gauche Parce que comme ça je pourrais placer Il faudra placer des réservoirs après si on ne veut pas vendre directement Et donc il faut économiser la place Hop là Ah bah non ça va je pense que j'ai acheté Je prends un chariot supplémentaire je pense Voilà on va descendre Voilà comme vous avez vu j'ai pu augmenter la taille des tuyaux On peut payer l'amélioration Voilà on voit que le prix est en train de baisser Donc on va commencer bientôt à stocker je pense Ah voilà Bon le puits est relativement gros Donc on va faire l'amélioration Voilà on va arrêter de vendre Et on va consulter ici l'eau Comme ça ils vont stocker le pétrole Au lieu de le vendre Et puis on le vendra quand le prix sera plus élevé Donc on va remettre un sourcier Pour trouver la prochaine poche de pétrole Ok donc je vais être obligé de vendre Même si c'est pas cher pour avoir un petit peu de sous Mettre une taupe Donc les taupes elles se baladent de manière aléatoire Et elles grignotent un peu de terrain par ci par là Hop là On va mettre Je vais même mettre deux chariots à droite Sinon mon silo va déborder Enfin il va pas déborder il sera rempli Du coup c'est plus de pétrole qui déborderont Donc là on voit un petit peu de rocher Voilà Donc il faut toujours Par rapport au prix et au volume Il vaut toujours mieux améliorer le silo Avant d'en construire un nouveau Sauf le super silo Vous allez voir ça après Alors ça c'est une poche de gaz Ça c'est une poche de gaz aussi Donc on va pas creuser par là Bon je vais payer directement un scanner Ça coûte assez cher Mais Voilà Voilà on peut faire l'amélioration super silo Mais c'est une amélioration qui est pas une bonne idée Tant qu'on a de la place pour construire d'autres silos Et on va On va mettre encore deux sourcils S'il faut retrouver le pétrole supplémentaire Donc là c'est le moins C'est plus cher à gauche Ok donc on va creuser directement On va mettre un deuxième Histoire de même condition Ah voilà Donc ça c'est du magma Donc quand on est sous le magma Ça nous accélère la pompe Donc le pétrole monte plus vite On va mettre un décent Il y a pas mal de poches de gaz Là vous voyez que ça commence, ça va déborder bientôt Ah non c'est l'autre qui va déborder Ok donc quand ça déborde un petit peu j'aurai une amende à la fin du niveau Je peux faire cette amélioration, alors cette amélioration il ne faut la faire que quand on a une dizaine de chariots, si on n'a pas 10 chariots ça vaut pas forcément la peine Ah ok on a trouvé le pétrole ici, donc vu qu'il est là en bas on va directement Non je peux pas, est-ce que celle-là je peux l'améliorer encore Bon là maintenant on va faire l'amélioration parce qu'on voit que c'est là où on l'a vidé donc ça vaut la peine On peut faire l'amélioration de ces chariots là J'ai peut-être vendu un peu vite là Bon 1,05 on arrête de vendre Ok la poche de pétrole ici Ouais on a joué au 31 décembre pour prendre tout le pétrole Hop là j'ai oublié d'améliorer celle-là Donc l'autre c'est baril, le sourcier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pétrole du tout On va juste finir celle-là, est-ce que j'aime l'améliorer ? Non je vais pas l'améliorer Ce qu'on va faire c'est qu'on va boucher ce trou-là On va se préparer à déverser le gaz par là-bas pour faire monter les prix On va améliorer ce tué-là Bon là j'améliore la pinzée de cuve parce que de toute façon il est encore ma place ici Voilà on va accélérer la prise de pétrole, ok comme si c'est bon On va chercher tout le gaz et on va l'amener directement ici Ce qui va faire augmenter artificiellement le prix de vente du pétrole Bon là il était extrêmement bas On va attendre le bon moment pour vendre Peut-être que je vais acheter 2-3 chariées en plus On attend, on attend, on attend On voit qu'il reste pas mal de gaz Ouais là on commence à vendre Ah j'ai presque vendu un petit peu tôt Attends pour être sûr que tout le gaz est vide Ok On arrête le niveau prématurément Ah ok moi il y avait une poche de gaz Et il y avait un trésor Donc ça c'est nos gains, nos dépenses Ah oui ça c'est l'amende que j'ai vu à cause du déversement Ça c'est 333, c'est parce que j'ai rendu la parcelle avant Et puis là on a un petit bonus pour tout le pétrole épuisé Tout le pétrole vendu Et pour être anticipé Normalement si j'avais déversé tout le gaz J'aurais humilé de plus Ok ça on s'en fout Là on va voir toutes mes dépenses Tout ce que j'ai utilisé pour améliorer les tuyaux Pour les silos, les taupes et tout Voilà la capture d'écran finale Donc encore une fois un petit trésor Que j'aurais pu envoyer des taupes Et une petite poche de gaz Bon c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez apprécié En tout cas on verra si le test du Blue Yeti est concluant En tout cas je pense qu'il y aura vraiment une amélioration du son Peut-être même il y aura quelques réglages à faire Pour que ce soit vraiment bien Mais en tout cas par rapport à mon casque micro d'avant Qui est un Logitech Je pense que le son devrait clairement être mieux